Tribunal de Versailles, Laurence, une banale mère de famille de 49 ans, est à l'origine d'une des plus grandes escroqueries de ces dernières années. L'affaire commence en 2005, à 40 km de Paris, au Mureau. Une ville surnommée Ariane City. C'est sur ce site que sont fabriqués des éléments de la fusée Ariane, dont les réservoirs produits par la société GIE Cryospace. Laurence y était assistante au service achat depuis 2003. Elle commandait aux fournisseurs les pièces nécessaires à la fabrication de ces réservoirs. A l'époque, Laurence gagne 1 900 euros par mois. Elle vit depuis 5 ans avec Pascal, un ouvrier chaudronnier intérimaire. Le couple vit dans un petit HLM près des Mureaux. Et rien ne laisse penser qu'ils vont se lancer dans une vaste arnaque. Cela débute par une petite combine dans un magasin de photos de Conflans-Saint-Honorin. Laurence a pour habitude d'y faire développer des photos professionnelles de Cryospace. Un jour, Pascal va chercher des clichés à sa place et flash sur un appareil photo qu'il n'a pas les moyens de s'acheter. Le magasin propose alors au couple un petit arrangement entre amis. Ils nous ont proposé de passer ça sur des développements photo. On a accepté. Après, ça a pris de l'ampleur parce que Pascal en a parlé à droite, à gauche. Et je n'ai pas pu faire arrêter cette bêche. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas su. Je n'ai pas. C'est le début de l'engrenage. Le couple réalise qu'ils peuvent facilement arrondir leur fin de mois. Ils commandent des dizaines de télés, des ordinateurs, des machines à laver qu'ils revendent ensuite à prix cassé à des amis ou des relations. Les factures, elles, sont encore et toujours payées par Cryospace grâce à une petite astuce. Dans la société Cryospace, ces factures passent comme une lettre à la poste. Aucun contrôle n'est effectué car Laurence est considérée comme une employée au-dessus de tout soupçon. C'est alors à Saint-Pierre-la-Garenne, un village de l'heure, que la petite combine devient une énorme arnaque. Pascal y fonde deux sociétés. Officiellement, ces entreprises font de la maintenance aéronautique et fabriquent des pièces mécaniques pour l'aviation. Mais les machines-outils ne tournent quasiment jamais. Car en réalité, ces entreprises servent à faire pour plus de 6 millions d'euros de fausses factures payées rubis sur l'ongle par Cryospace. Car Laurence signait à la fois les bons de commande et les bons de livraison. Pascal va alors prendre goût à la vie de Pacha. C'était quelqu'un qui était très bien payé pour ouvrir les volets et fermer les volets. Non, il ne travaillait jamais. Il buvait beaucoup. Et tous les après-midi, il faisait la sieste. Je n'ai jamais vu me prendre un marteau ou un tournevis. L'argent coule à flot au cours d'un repas. Pascal évoque sa passion dévorante pour les automobiles de luxe. On parlait de voiture et oui, mon rêve, c'est une Ferrari. Je dis tiens, j'ai un copain qui en vend une, qui a un garage à Évreux, qui en vend une. Et puis, mon copain est arrivé avec la Ferrari. Ça a duré 5 minutes. C'était vendu. Laurence et Pascal s'offrent toutes sortes de voitures de prestige. 7 BMW, une Jaguar ou encore une Audi R8. Ils achètent aussi un quad de grand luxe à 40 000 euros. Pour les week-ends, le couple achète 4 mobilhomes. De quoi loger toute la famille dans ce camping près de Deauville, en Normandie. Mais leur plus grand projet, c'est une nouvelle maison qu'ils vont faire construire à Saint-Pierre-Garenne dans l'heure. Une demeure de 400 mètres carrés avec 7 chambres et une piscine intérieure d'une valeur d'un million et demi d'euros. Mais le couple en veut toujours plus. Il décide de monter un vrai réseau avec la complicité notamment d'un chef d'entreprise, Bruno Faoro, qui vend des machines-outils. Sa société ne va pas bien. Il va lui aussi multiplier les fausses factures et blanchir cet argent détourné en Suisse et en Afrique. Un rôle central qu'il ne conteste pas. Bruno Faoro va donner une autre dimension à cette arnaque. Lui a compris en fait que c'était un peu la poule aux édor, quoi, en fait, madame... On peut le dire comme ça. Car Bruno Faoro joue les intermédiaires et fait entrer d'autres petits patrons dans la combine. Chaque entreprise complice devait reverser au couple 80% des gains frauduleux et garder une commission de 20%. Ce petit patron a bénéficié de la combine durant 8 mois. J'ai fait des factures pour 360 000 euros. De mémoire, j'ai arrondi. Et le gain de l'entreprise a été de 60 000 euros. C'était une bonne opportunité, voilà, pour sauver l'entreprise, pour faire du chiffre, pour faire des trésoreries. Sur ce coup, le couple a donc empoché 300 000 euros. Laurence et Pascal brassent des millions et mènent une vie sans limite. Laurence était-elle seulement motivée par l'appât du gain ? Selon les amis du couple, elle était surtout prête à satisfaire les moindres désirs de Pascal. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Cryospas connaîtrait des problèmes de trésorerie. En septembre 2008, les responsables de la société effectuent des contrôles au service achat. Et ils découvrent alors une perte abyssale de 13 millions d'euros. Pierre Ribes, le supérieur de Laurence, lui demande alors des explications. Quand j'ai démasqué la chose, elle a immédiatement avoué. Mais la contrepartie, c'est qu'elle m'a immédiatement supplié de ne rien dire. Ce qui n'était absolument pas possible, bien entendu. La seule chose que je pouvais lui proposer, c'était qu'elle aille se dénoncer elle-même auprès de la hiérarchie. Chose qu'elle n'a jamais voulu faire. Et quand elle a compris qu'il n'y avait aucun moyen de me convaincre, elle a eu un revirement d'attitude immédiat qui a duré une demi-seconde. Elle a pris ses clés, elle a dit j'ai compris et elle est partie de cryospace et je ne l'ai plus jamais revue. Un mois plus tard, Laurence et Pascal sont arrêtés et placés en garde à vue à la police judiciaire de Versailles. Le procureur a requis 7 ans de prison contre Laurence et 5 ans contre Pascal. Le couple vit maintenant séparés, chacun de son côté.